On n'a pas eu la canne cette année, d'accord ? Mais on reste incontestablement les meilleurs champions d'Afrique. Vous n'avez pas remarqué que depuis que l'Algérie, là, son champion d'Afrique, c'est du gaz ! Pas d'ambiance, pas de rien, rien. Moi, on a donné ça cadeau. Est-ce que je suis fraîche ? Ça ressemble à quoi ? Miss Cameroun 2020 fait face à plusieurs polémiques très sanglantes cette année. Et malheureusement, les polémiques ne concernent que les candidates. Oui, parce qu'on était beaucoup plus habitués à ce que ça concerne la présidente du comique, quand même. Quand elles entrent ici depuis 17 ans, nous leur disons, on ne paye pas pour être Miss Cameroun. On ne sort pas avec des hommes pour être Miss Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a une Miss qui a fait un enfant avec mon compagnon ? You cannot do that. That's not, like, that's not okay. Bonjour madame, si vous passez par là. Aujourd'hui, là, vous allez peut-être vous fâcher parce que je vais encore parler du Cameroun, mais c'est comme ça. Non, mais c'est mon pays. Ça t'émerve, tu sautes, tu canadais. Non, 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 mais je ne désabonne pas. Mais sautes, tu canadais. Frère, c'est quoi ? Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs d'origine africaine qui parlent de leur pays. Donc, excusez-moi, je vais parler du Cameroun jusqu'à ce que le ministre du Tourisme m'offre un billet d'avion. Oui, parce que c'est vraiment mon but. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse être vue le maximum possible pour que je puisse avoir mon billet d'avion. Les affaires, c'est les affaires, les amis. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Tata Erlou et je ne veux pas faire une grande intro parce que... Que dire ? Que dire ? Je suis très très nulle. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. Je sais, c'est sur le Cameroun encore. Encore. D'ailleurs, j'ai porté le maillot du Cameroun parce que... Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de Miss Cameroun 2020. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis très très fan de ragot. Excusez-moi, j'ouvre la fenêtre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan de tout ce qui est actualité. Fan. Il n'est souvent pas du tout. J'aime le Congo, ça. J'aime tout ce qui est potin, arthur. D'ailleurs, ma dernière vidéo, c'était sur un drama camerounais. Malheureusement, j'ai été démonétisée parce que j'ai employé le mot sextay sur le titre de la vidéo. Donc, c'est génial. Si vous n'êtes pas encore regardé cette vidéo, allez checker. Je vais la mettre en barre d'infos. Si tu n'es pas camerounais, je t'invite quand même à regarder because my country is very interesting. Je vais vous placer le contexte. On a un comité qui se charge, bien entendu, de l'élection de Miss Cameroun qui s'appelle le Comica. Le Comica a été, pendant plusieurs années, au cœur des scandales. Bon, pas vraiment le Comica, mais plutôt la présidente du Comica. Il y a eu énormément de scandales ces dernières années. Comme exemple de scandale, il y a des candidats qui ont été remplacés à la rein-dessus. Caroline porte le numéro 20. Elle parvient même à se qualifier pour le top 12, la dernière étape avant le couronnement. Mais au moment de se présenter, Kuttea... Le numéro 20 et le numéro 25. La candidate en rose est censée être le numéro 20, mais ce n'est pas Caroline. Elle s'appelle Foucou Lorraine, porte le numéro 19 et n'a jamais été appelée. Pendant son speech et pendant toute la soirée, personne ne se rendra compte de la supercherie. Juste après l'élection, Caroline et ses parents saisissent maître et s'y mis pour intenter une action en justice. Pour lui, il n'y a aucun doute. Sa cliente est victime de tricherie. Il y a plein de trucs bizarres, genre des trucs chelous. Je n'ai pas essayé de comprendre, tu vois. La dernière Miss Cameroun, d'ailleurs, en date, son élection a été particulièrement intéressante. Notre dernière Miss Cameroun était tout simplement la quatrième dauphine Miss Cameroun. Parce que oui, au Cameroun, on n'a pas deux dauphines. On n'a pas trois, mais on en a cinq. On a cinq dauphines en plus de la Miss. La quatrième dauphine a été élue, a été nommée Miss Cameroun suite à une série d'histoires. Franchement, si vous voulez des histoires sur ça, je peux vous en faire des centaines et des milles. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas... What the heck? C'est quoi? Je disais, ce n'est pas le sujet. Parce que si je dois retracer tous les dramas qui concernent le comica, qui est le comité Miss Cameroun, on ne va pas s'en sortir. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne, genre, benne-toi, tu vois. Miss Cameroun 2020 va se dérouler, je crois, le 5 décembre. C'est-à-dire dans quelques jours. Et il y a énormément de candidates plus ou moins intéressantes et plus ou moins problématiques. Et vu que quand il y a problème, il y a moins, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. On a 20 candidates qui sont issues des 10 régions du Cameroun et aussi de la diaspora. Déjà, je vais vous dire. Cette année, la France n'est pas encore représentée. Ce qui est génial, c'est qu'on a deux candidates de la diaspora. On a Miss Cameroun Inde. Je vois vous d'une vérité, je ne savais même pas qui est le Cameroun de là-bas. Vous partez chercher quoi n'est de mon frère ? Regarde, restez-vous chez vous, non ? Moi, je suis en France, je ne suis pas chez moi. Cette année, il y a 3 Miss. Je vais même en citer 5 qui sont plus ou moins problématiques. Il est important de noter quand même que ces filles, elles sont toutes belles. Genre, cette année, je me suis dit yo. Moi, je ne peux me présenter. Tu vois, je suis un malade. Tu vois, les gars, comme ça, tu dis moi, je ne peux me présenter. Non, mais franchement, les filles de cette année sont magnifiques. C'est un truc de dingue. Ça se montre quand même intéressant, le concours. Déjà, il y a la Miss Cameroun Canada 2017. Bonjour à tous, je m'appelle Marguerite-Jénie-Kulama. J'ai 25 ans et je vis au Québec, Canada. D'ailleurs, j'ai été élue Miss Cameroun Canada en 2017. Déjà, les gens vous dédient, frère, c'est pas en 2017. On est... On dit Miss Cameroun 2020. 2000, ça fait 3 ans ! Je suis diplômée d'un bachelor en administration des affaires, spécialisée en comptabilité à HEC Montréal depuis 2015. J'ai travaillé en multinational par la suite et depuis 2017, j'ai tout quitté pour me lancer à mon compte. Miss Cameroun Canada, a.k.a. Marie Closette, est une youtubeuse camerounaise à plus de 100 cas. Et d'ailleurs, c'est ma préférée. Je suis désolée, mais j'ai la folie depuis ce moment. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'elle était candidate à l'élection Miss Cameroun 2020. Ma chérie, je t'aime, mais vraiment, viens à la part. Est-ce que c'est vrai que tu fais le tchatchouli ? Est-ce que c'est vrai que tu te décapes la peau ? Parce que je n'aime pas, je n'aime pas quand les gens mal parlent de toi comme ça, d'accord ? Moi, je ne peux pas te défendre, je ne sais pas. Donc, viens à la table aujourd'hui. Tu te décapes ? Apparemment, dans une de ces vidéos qu'elle aurait supprimé à ce jour, elle aurait dit, je cite, C'est à cause d'une maladie. Tu vois ce qu'il y a des maladies dans ma famille ? Que... Apparemment, elle aurait eu des doigts et les doigts brûlés la couille le plantain. Moi, je ne sais pas. Je la suis depuis un moment, mais c'est vrai que je ne regarde pas toutes ces vidéos. Donc, je ne sais pas. J'ai juste vu ça sur les réseaux sociaux et je me permets de relayer. Mais bon, la Miss Cameroun Canada 2017 est une youtubeuse. Ça veut dire que moi aussi, je peux être Miss... Genre là, moi, je ne vais pas les représenter. Pas la France, parce que voilà, flemme. Mais je peux être Miss Cameroun 2021, 22. Les gens se sont plaints que, Ouais, mais elle, elle n'est même pas si belle que ça. Vous pensez que c'est parce qu'elle vit au Canada ? En fait, beaucoup de gens ont eu le seum, parce que déjà, la meuf vit au Canada, elle a eu un putain de bachelor. Et en plus, elle est entrepreneur. Les gens se sont dit, Mais pourquoi, hey, elle quitte le Canada ? Elle vient faire business. Hey, hey. Pourquoi vous avez le macabre ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi ? La prochaine candidate, Miss North. Je pense que c'est elle la favorite sur le plan national. Je ne sais pas si on dit favorite ou favorite. Cette meuf, elle est magnifique. La go est belle. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, elle est belle. Elle a tout, tu vois. Elle est mince. Elle est intelligente. Pourquoi j'ai fait comme ça quand je dis intelligente ? Longue jambe. Elle a du tarisme. Tu vois, la cour, quand elle regarde la vidéo, comme ça, tu dis, ouais, tu es belle. Il y a une autre miss, je crois que c'est la miss West. Elle est très perturbante parce que beaucoup de gens se sont pleins qu'elle changeait en fonction de ses photos. Ouais, parce qu'il y avait des photos où la meuf, elle était dark skin. Et l'autre photo, notre photo, elle était limite, tu sais, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, ma chérie, si c'est fil, il faut nous dire ce fil. Dis-nous que c'est le fil. En fait, moi, t'es tapée. Assume. Passons. L'autre miss, il y a une miss là. Je ne sais pas c'est pas son nom, mais elle a un accent de dingue. Je sais que j'ai regardé une de ses vidéos, je me suis dit, ah, elle roule les R. I like it. Je suis Yasulamit Ngongomo, Miss Cameroun Sud de 2020. Et je dis non aux violences faites aux femmes. Je dis non aux viols. Car le silence est violent. Le silence est un viol lent. Et les gens ne l'ont pas apprécié sous prétexte qu'il y a eu un éboulement de terrain au Cameroun il y a quelques semaines. D'ailleurs, grosse pensez aux victimes, je suis très, très touchée. Beaucoup de gens ont taxé cette miss là qui s'appelle la Sulamite. Oui, elle s'appelle la Sulamite. Et beaucoup de gens se sont plaint qu'elle extrapolait un petit peu. Parce que du coup, elle s'est rendue à l'ouest, Cameroun, lors de l'éboulement de terrain. Et elle avait une grosse pensée aux victimes, elle était très touchée. D'ailleurs, elle a posté cette photo sur les réseaux sociaux. Et c'est cette photo qui a un peu déclenché tout. Parce que tout le monde a dit, mais elle veut genre, hé hé hé. Elle au moins, elle est partie. Nous qui sommes là, c'est de regarder sous les téléphones là. On a fait quoi ? Elle au moins, c'est rendue. Après, il y a Miss Littoral. Elle a fait une photo très spéciale que les Camerounais ont jugé oser. Moi, 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 quand j'ai vu la photo, parce que vous vous demandez bien entendu mon avis, je me suis dit, c'est lait. Pourquoi tu fais une photo avec une banane ? En plus, il y a le fil, tu vois, il y a la fibre de la banane. Comme, bien entendu, nous sommes un peu assez spéciales. Les gens ont commencé à avoir des représentations phalliques dans la tête. Et j'ai trouvé ça un petit peu déplacé quand même de me dire que c'est bon. Elle mange un fruit, vous imaginez plus autre chose. S'il vous plaît, arrêtez quand même d'avoir les esprits tendus. Elle me fait manger une banane, vous pensez à des... Je n'avais pas le mot, je n'ai pas envie de me faire démolétiser. En ce moment, il y a un mystère. Je connais la réponse à ce mystère, mais je ne donnerai pas parce que ce n'est pas mon problème. En tout cas, il y a une Miss qui serait lesbienne. Quand je dis Miss, c'est parce que c'est des Miss des Régions, etc. D'accord, on a compris. Et ça dérange beaucoup de gens. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, si vous avez vu sur le drama camerounais, l'homosexualité est condamnée. Et du coup, le camerounais qui vit au Cameroun est très homophobe. Du moins, on va dire qu'il est homophobe sur la raison. Parce que franchement, quand on voit dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas parler, d'accord ? Parce qu'en faisant énormément de recherches, j'ai su qui s'aider. Mais encore une fois, je trouve que ce n'est que sa vie sexuelle et son orientation. Et du coup, ça ne concerne qu'elle et ses partenaires, ses copines, ses ex et sa propre personne. J'ai envie de dire, au pire, si tu es dans un pays homophobe, tu n'as juste pas à l'afficher. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est une vidéo assez courte. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, dans les longueurs et tout. Mais Miss Cameroun 2020 commence très très bien. Les meufs, elles sont magnifiques. J'espère que vous allez regarder. Si tu n'es pas Cameroun, je te conseille quand même de regarder. Parce que c'est super alimenté sur les réseaux sociaux. Et suivez le hashtag Miss Cameroun 2020 si vous voulez vraiment, vraiment bien, bien, bien comprendre tout ce qui se passe et tout. Et si vous avez une candidate que vous préférez, dites-le en commenté. D'après vous, qui va gagner Miss Cameroun 2020 ? Vous pouvez dire que c'est moi aussi, hein. On a le droit de rêver. Et j'espère que tu aimes aussi mon nouvel emplacement. Si tu veux des vidéos un petit peu pour toi comme ça, vite fait de temps en temps, dis-le moi aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. On se retrouve la prochaine. Oh my god, la lumière, elle est dégueulasse. Je vais devoir mettre une lumière de ce côté aussi. Génial. Euh, tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un pouche en... Un pouche. Enfin, j'aime trop un champ. Et oui, je voulais te dire, j'ai déménagé et ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais... Bref. Ouh, I'm so beautiful. Oh my god. Ouh, t'es à Erlou ? Oui, c'est toi.